Salut la bleusaille ! Aujourd'hui nous allons enquêter sur un des plus grands, si ce n'est LE plus grand mystère des Etats-Unis, la colonie perdue de Roi Noquet. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom dans certaines œuvres de Stephen King ou encore dans des séries telles que Supernatural ou American Horror Story. Mais il fait surtout référence à un fait réel survenu quatre siècles plus tôt, durant lequel plus d'une centaine de personnes se sont purement et simplement volatilisées. Sans qu'on sache comment ni pourquoi. C'est en tout cas encore ce qu'on pensait il y a peu. Je sais que demain c'est lundi, à cas le pire jour de la semaine. Mais pas de panique, je connais un excellent moyen de terminer son dimanche en beauté. Et pour ça, suivez-moi, nous allons remonter le temps jusqu'en 1492. Nous sommes le 12 octobre 1492 et Christophe Colomb met pour la première fois un pied en Amérique. Et même si ce continent est déjà peuplé, l'Occident décrète bah rien n'a tapé des mecs qui se baladent cul-nus, ce territoire c'est pour Bibi. Si bien que deux ans plus tard, le pape Alexandre VI signe le traité de Tordesillas. Celui-ci stipule que ce sera l'Espagne et le Portugal, soit les deux puissances catholiques, qui se partageront le gâteau. Ça fait un peu grincer des temps les autres pays, mais comme sur la mer c'est eux les rois, bah tout le monde finit par fermer sa mouille. C'est tout du moins le cas durant une bonne centaine d'années. Mais à la fin du XVIe siècle, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni se sont dotés d'une puissante flotte navale. Eux aussi réclament leur droit à casser de l'Autochtone. Ils disent alors clairement au pape que s'il lâche pas un peu de l'Est, ça va partir en free fight. C'est dans ces circonstances que Mfrey et Gilbert, en juin 1583, lèvent les voiles pour la reine Elisabeth Ière d'Angleterre. Son but ? Revendiquer Terre-Neuve. Il part donc vers l'Ouest avec une flottille de cinq vaisseaux composés pour la plupart de criminels et de pirates. Oui, il a fait avec ce qu'il avait sous la main. L'un de ces vaisseaux est commandé par son demi-frère, Walter Riley. Mais à peine le voyage commencé, celui-ci doit rapidement faire demi-tour, faute de vivre. Une campagne rondement préparée sans nul doute. Gilbert, quant à lui, après avoir pris toutes les pires décisions qu'il était possible de prendre lors d'une traversée, se fait submerger par une vague et meurt. Walter, qui se dit qu'il ne peut de toute façon pas faire pire que son frère, obtient une charte de la reine pour s'implanter au nord de la Floride espagnole. C'est là que commence véritablement notre histoire. Après avoir réuni les fonds, il lance une première expédition pour tâter le terrain. Il envoie deux de ses capitaines, Philippe Amadas et Arthur Barlow. En arrivant en Caroline du Nord, il voit une île plutôt sympa et décide d'accoster. Elle fait environ 30 km sur 10, parfait pour y faire une base pour les futures explorations. Il rentre au pays et informe Walter que la région est riche en bois, en fruits et en poissons. Bref, on peut y aller pour de bon. Walter décide de nommer cette région la Virginie en l'honneur d'Elisabeth, la reine vierge. En avril 1586, il envoie son capitaine Richard Greenville avec une flottie plus importante. Cette fois-ci, elle fait pas moins de 7 navires pour pas moins de 600 hommes. Le but est d'établir une base militaire sur cette fameuse île qu'il a nommée Roi Noquet. Malheureusement, la traversée se passe plutôt moyennement de bout en bout et une bonne partie des provisions sont perdues durant le trajet. Quand ils arrivent, ils bâtissent le fort comme prévu, mais rapidement, ils se rendent compte que niveau bouffe, ça va pas le faire. Richard décide qu'il vaut mieux être prudent et rentrer, mais impossible de laisser le fort à l'abandon. Pour un peu que les espagnols passent dans le coin, ça leur faciliterait la tâche. Ils demandent donc à sans volontaire de rester sur place sous la direction de son bras droit, Ralph Lane. Rapidement, Ralphie fait copain-copain avec les amérindiens du coin, histoire de pouvoir troquer des objets contre de la nourriture. Sauf qu'au bout d'un moment, ça devient aussi ric-rac pour eux. Ils gardent donc leurs provisions sous le coude. Comme on peut s'y attendre, la tension monte. Les anglais ont la dalle et quand l'hiver arrive, Ralph décide d'attaquer les natifs. Sauf que les locaux, même s'ils se battent à coups de hache de pierre, bah c'est pas les derniers pour la baston. Ils poursuivent les anglais qui se réfugient dans leur fort et quand Francis Drake, un commandant qui menait une campagne dans le coin, passe en bateau, Lane monte à bord avec ses hommes. Peu de temps après, Greenville débarque avec des renforts et des vivres, mais bien évidemment, il n'y a plus personne. Il a sans le savoir croisé son équipage sur la route. On prend les mêmes et on recommence, pas question de laisser le fort à l'abandon. Il débarque donc 15 hommes face à des Amérindiens chauds comme la braise. Un an plus tard, en 87, Riley organise une troisième expédition. Il aimerait retrouver les 15 hommes laissés sur place, mais aussi bâtir une colonie. Et pour ça, il nomme John White, un de ceux qui avait participé au tout premier voyage, chef de mission. Et tant qu'à faire, il le nomme également gouverneur de la future colonie. Au moins comme ça, c'est fait. Ce dernier prend la mer avec 3 navires et 100 colons, dont sa fille. Quand il arrive sur place, et comme on pouvait s'en douter, les 15 hommes qui devaient tenir le fort sont aux abonnés absents. Aucune trace de leur présence. Qu'à cela ne tienne, il débarque les matériaux et commence la construction des barraquements. Le 18 août, Eleanor, la fille de John, donne naissance à Virginia, le tout premier enfant anglais né sur le sol américain. Cette année-là, la météo est catastrophique et les plantations ont du mal à prendre. Craignant la famine, White décide en septembre de rentrer en Angleterre pour ramener des vivres et de nouveaux matériaux de construction. Mais lorsqu'il accoste, c'est le drame. L'Espagne décide d'envoyer ses navires vers l'Angleterre pour destituer Elisabeth Ière et la remplacer par sa cousine Mary Stuart, considérée par les catholiques comme l'héritière légitime. Cependant, les anglais, loin d'être démange sur un bateau, leur mettent une bonne branlée. Mais avec tout ça, White ne peut reprendre la mer qu'en août 1590. Et c'est là que débute le cauchemar. En arrivant près de la côte, lui qui n'attendait que de revoir sa fille et sa petite-fille, ne voit personne pour venir l'accueillir. Il débarque avec quelques hommes, pénètre dans le camp, rien. Rien ni personne. La colonie est totalement déserte comme figée dans le temps. Tout est bien rangé, il n'y a aucune trace de lutte ou de bataille. Les personnes autrefois présentes semblent s'être purement et simplement volatilisées. White, le cœur au bord des lèvres, fait le tour du camp. C'est là qu'il voit un étrange message gravé au couteau dans un des poteaux en bois. Croatoan. Quelques mètres plus loin, il trouve sur le tronc d'un arbre, là encore gravé les trois lettres. C-R-O. Personne ne sait ce qu'il est advenu des 110 colons de l'île de Roanoke. Et personne ne les a jamais retrouvés. Là, vous vous dites sûrement que, ok, c'est étrange, mais il y a sans doute une explication rationnelle. Eh bien, laissez-moi vous conter cinq petites histoires qui se sont déroulées entre 1849 et 1937. Vous connaissez très certainement le poète et romancier américain Edgar Allan Poe. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le 3 octobre 1849, après avoir disparu durant quatre jours, il est retrouvé dans une taverne qui servait alors de bureau de vote durant cette période d'élection. Lui, qui mettait un point d'honneur à toujours avoir une tenue impeccable, est habillé de guenilles déchirées. Il semble ivre et sombre régulièrement dans l'inconscience. Il est conduit au Washington College Hospital, mais répond de manière totalement incohérente aux simples questions qu'on lui pose. Vers 4 heures du matin, il décède d'une congestion cérébrale. Mais dans un dernier souffle, avant de s'éteindre, il prononcera ce mot « Croatoan ». Nous sommes désormais en 1884. Charles Bowles, mieux connu selon le nom de Black Bart, est un célèbre détrousseur de diligence. Mais à la suite d'un braquage qui tourne mal, il est arrêté et conduit à la prison de San Quentin pour une condamnation de 6 ans. Au bout de 4, il sort pour bonne conduite et affirme aux journalistes présents qu'il en a bel et bien terminé avec le crime. En février, sa maison est retrouvée totalement vide, sans la moindre trace de son passage. Et plus personne n'entendit parler de Charles, qui semble avoir disparu de la surface de la planète. On retrouva cependant un mot gravé sur le mur de sa cellule « Croatoan ». Nous sommes maintenant en 1913. Ambrose Pierce est un écrivain et journaliste, et après une carrière en dents de scie, il perd son premier fils dans un duel au revolver. Peu de temps après, il quitte sa femme, puis dans la foulée perd son second fils à cause de ses excès de boissons. En octobre de cette année, à l'âge de 71 ans, il décide de rejoindre les rangs de l'armée du Nord lors de la guerre civile mexicaine. C'est là qu'on perd définitivement sa trace. Mais là encore, dans la dernière chambre qu'il a occupée avant de disparaître de la circulation, on retrouvera gravé dans la colonne du lit le mot « Croatoan ». Direction maintenant 1920. Le Carole A Daring est un navire de transport de marchandises. Et après avoir livré une cargaison de charbon à Rio de Janeiro, il se dirige vers les Barbades pour se réapprovisionner. Le 28 janvier, le capitaine Jacobson, gardien d'un bateau phare, aperçoit le navire dont tous les membres semblent tourner en rond sur le pont. C'est la dernière fois que l'équipage sera vu. Trois jours plus tard, le Daring est retrouvé échoué au large de la côte de Capaterras, totalement vide. Tout semblait à sa place. Les repas en cours de préparation dans les cuisines, les canaux de sauvetage toujours accrochés, mais plus aucune trace d'un être vivant, où que ce soit. Sur la dernière page du journal de bord du capitaine, on pouvait lire le mot « tracé à la plume » « Croatoan ». Enfin, dernière petite histoire. Nous sommes maintenant en 1920. Amelia Earhart, après des études de médecine, fait son baptême de l'air. C'est le coup de foudre immédiat. Elle se paye des leçons de vol et s'achète un biplan. En 1928, elle est la première femme à traverser l'Atlantique en équipe. En 1932, elle réitère l'exploit, mais cette fois-ci, seule. Elle est alors la première femme à établir ce record. En 1935, elle est également la première à réaliser un vol en solitaire entre Hawaï et la Californie. Mais le 2 juillet 1937, alors qu'elle tente un tour du monde, elle disparaît subitement après une escale en Nouvelle-Guinée. La seule chose que l'on retrouvera sera son carnet de vol. Sur la couverture égriffonnée à la hâte, le mot « croatoan ». Alors, vous pensez toujours qu'il y a une explication rationnelle derrière tout ça ? Eh bien oui ! Ces histoires, vous les croiserez de partout sur la toile, y compris dans des vidéos sur YouTube. Et croyez-moi, elles pullulent. Sauf qu'elles sont totalement fausses. Enfin, pas tout à fait. Si on exclut l'apparition du fameux mot « croatoan », tout le reste est vrai. Il s'agit de véritables disparitions, toutes plus étranges les unes que les autres. Et les théories vont bon train. Mais jamais aucune source fiable n'a jamais fait mention de ce mot dans ses affaires. Il a tout simplement été rajouté par la suite pour donner plus de profondeur à l'histoire de Rohanoke. C'est une construction un peu plus classique de légende urbaine. Partir de la réalité pour aboutir sur un mythe monté de toutes pièces. Je vais même vous dire mieux, depuis des fouilles archéologiques de 2015, on a pratiquement la preuve de ce qui est arrivé aux colons. C'est donc probablement la fin d'un mystère qui dure depuis plus de 4 siècles. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Croatoan, en plus d'être le nom d'une petite île située au sud-ouest de Rohanoke, était le nom d'une tribu locale. Une tribu avec laquelle John White avait noué de bonnes relations. Quand il ébarqua pour la troisième fois, il demanda au chef s'il savait ce qui était arrivé aux 15 hommes laissés sur place. Et ce dernier l'informa qu'il s'agissait sûrement d'une attaque d'une tribu rivale. Peu de temps après, un colon se fit tuer sur la plage, et John décida d'attaquer cette fameuse tribu belliqueuse. Mais en pleine nuit, ils se trompèrent de cible avec ses hommes et attaquèrent par mégarde les Croatoanes. Ouais, sur ce coup-là, on peut le dire, c'était pas la moitié d'une burne. Résultat, les relations se sont sacrément envenimées. Ils refusèrent ensuite de pratiquer le troc, avec les anglais. C'est cette raison qui fit que John dut rentrer au pays pour aller chercher des provisions avant l'hiver. Le mot croatoane gravé sur le poteau désignait donc au choix la tribu ou bien l'île située à 80 km au large, qui se nomme aujourd'hui Aterrasse. Mais du coup, pourquoi avoir gravé ce mot ? Et bien très certainement pour indiquer leur localisation. Les fouilles entamées en 2015 mirent à jour sur l'île Aterrasse du matériel amérindien, comme des eaux de cerfs ou de tortues, ou encore des poteries typiques. Mais également européens, comme des briques artisanales, de gros morceaux de fer, des fragments de pistolets et de rapières du XVIe siècle. Ou encore une chevalière en or de d'Ikara gravée. On trouva également une pièce d'ardoise accompagnée de son stylet de plomb, au bas de laquelle on distingue la lettre M. D'autres objets ont également été retrouvés à l'intérieur des terres. Selon l'archéologue Mark Horton de l'université de Bristol, c'est tout simplement la preuve que les colons se sont assimilés aux amérindiens. Incapables d'attendre un proie à la famine, ils n'y eurent d'autres choix, en tout cas pour certains d'entre eux, d'intégrer une ou plusieurs tribus locales. Bien sûr, ça ne reste qu'une hypothèse. Il est extrêmement difficile de dater les artefacts retrouvés avec précision. Il est impossible d'affirmer à 100% qu'ils appartenaient bien aux colons de Roi Noquet. De plus, Brad Riggs de l'université de Caroline du Nord rappelle que les amérindiens s'emparaient rapidement de tout matériel abandonné par les européens. Retrouver des objets mélangés n'est donc pas une preuve formelle. Mais c'est clairement aujourd'hui la thèse privilégiée. Il fait peu de doute qu'on aura le fin mot de cette histoire d'ici quelques années. Donc si vous entendez parler de Roi Noquet et des mystères autour de ce fameux mot croatoane, eh bien sachez que c'est du gros bullshit. L'explication de tout ça est certes bien moins excitante, mais ça vous évitera de passer pour des tanches en rapportant les derniers mots d'Edgar Po lors d'un repas de famille. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours. Prenez soin de vous. Ciao !